Et alors, le plus terrifiant, c'est la libération, parce que la libération, comme il fallait toujours que je me sauve et que j'aille en première ligne voir ce qui se passait, tout m'intéressait. J'ai filé de chez mes grands-parents, j'avais 11 ans, et je suis allée me mettre vers 13 heures après le déjeuner sur le perron de la mairie, de l'hôtel de ville de Provins qui n'a pas changé, avec ces belles grilles qu'il y a. Et j'ai un journal où on voit mon petit visage à travers les grilles. Et là, je vois tourner ma gitane que j'aimais tant, rasée, pleine de bleu, en sang, dénudée. Elle avait un sein dénudé, elle avait une poitrine magnifique. Je vois Mademoiselle Bucois, qui était d'une beauté. Elle avait des cheveux blonds qui lui tombaient au bas des reins et qu'elle nattait autour de son visage. Et je la trouvais très belle. Elle avait des yeux bleus, une vraie actrice de cinéma, une Ingrid Berman, vous voyez un peu le genre. Et alors, je la vois tourner à côté de la gitane, et elle, il l'avait rasée à moitié. C'était encore plus effroyable, parce qu'elle avait la moitié de la tête rasée, et l'autre moitié, elle avait ses cheveux qui lui dégringolaient plein de sang et plein de crachats. Et puis, d'autres dames qui tourniquotaient, et certains commerçants de provins, en particulier un boucher, ils leur crachaient dessus, plus fort que les autres. Puis, ils leur donnaient, quand elles passaient, ils leur donnaient un coup de pied méchant comme ça. Il y en avait qui étaient quand même, elles n'étaient pas nues, comme dans certaines villes où on les a mis nues. Moi, je ne me rappelle pas de femmes nues. Je me rappelle de femmes débraillées, pleines de bleus. Et je rentre chez ma mère, qui est venue me chercher, à 16h sur le perron de l'Amérique, je ne quittais pas. C'était un spectacle horrible, mais qui m'interpellait tellement que je voulais comprendre. Donc, je les regardais passer. Et à chaque tour qu'elles faisaient, elles étaient un peu plus abîmées que le tour précédent. Ma grand-mère arrive, elle me trouve. Alors là, j'ai pris une bonne claque, sûrement. Ma grand-mère m'a ramenée en vitesse, elle me dit, Annie, qu'est-ce que tu peux, tu es dure quand même, qu'est-ce que tu faisais là ? Oh, je dis, ma mère, ma mère. Oh, ben, ce que je faisais, dis donc. Et je lui raconte tout à ma mère. Alors, j'ai dit, tu sais, il y a madame l'épicière. Tu la vois, madame, où tu allais chercher des fois des lentilles et des haricots quand elle en avait ? Eh ben, l'épicier leur crachait dessus et puis leur donnait des coups de pied. Alors, ma grand-mère dit, ah bon ? Monsieur Untel, oui, oui. Puis, tu sais, le boucher, mes mères, sur la place, là, eh ben, lui aussi, il leur crachait dessus, pire que les autres. Alors, ma grand-mère me dit, ben, tu vois, petite-fille, ils ont peur, ces gens-là, parce qu'ils ont fait du marché noir. Mais vous n'avez pas de photo à la fin de leur promenade. Ce n'était pas beau à voir. Moi, j'aurais été, pour les embrasser, j'aurais voulu sauter du balcon de la mairie. C'était complètement fou. Parce que je sentais, je sentais la trahison des commerçants, je sentais la trouille qu'ils avaient. Vous voyez, ils avaient la trouille. Ils avaient la peur. C'est ça, pas ça. Sous-titrage FR ?